ah là là vous avez vu quel programme de côté avant l'E3 vous avez vu de côté des jeux le prochain spider-man peut-être ça va annoncer comme on l'avait dit que je vais vous envoyer il y a l'instant il va peut-être annoncer justement peut-être à l'E3 alors c'est vrai qu'il y a certains des jeux qui va peut-être sortir et un peu déception c'est vrai qu'on peut-être s'attendre à Soul Park parce que c'est vrai que Soul Park était repoussé justement il était repoussé plusieurs fois alors est-ce que ces fois-ci vont annoncer la date quand on va sortir et ça on peut dire exactement que moi aussi je suis fan de Soul Park et c'est vrai que quand même c'était pas mal repoussé et j'espère que Ubisoft va annoncer la date tout ce qu'on espère en tout cas qu'on attend tout ce prochain de Mario qui va arriver annoncer peut-être évidemment justement le jour de ce mardi 13 à 18 heures qui passe en direct sur YouTube évidemment en direct c'est 18 heures qui va annoncer la première vidéo c'était le prochain Mario alors on espère qu'en tout cas en tout cas ça va se faire alors il faut rappeler des horaires de l'ensemble de la conférence c'est vrai il y a certains conférences qui ne donnent pas les mêmes horaires regardez par exemple Sony c'est à 3 heures du matin et c'est vrai mais qu'est-ce que je foute à moi je me suis dit mais qu'est-ce que je foute à 3 heures du matin moi je pourquoi on peut pas changer d'hôtes d'horaires de 3 heures du matin franchement mais si c'est incroyable mais ça c'est pas grave parce que à 3 mois si je me coucher à 3 du matin ouais c'est normal mais il y aura aussi des rodifs donc on va savoir qu'est-ce qu'il va voir justement ouais c'est dommage que c'est pas en direct mais au moins il y aura des rodifs à l'heure française justement parce que c'est à 3 heures du matin heure française donc au moins passer la nuit blanche mais moi je veux pas passer la nuit blanche parce que moi je veux continuer faire le résumé donc vous attendez un petit peu lendemain le 13 attendait le 14 donc voilà je fais que je peux aussi voilà et puis je fais que je peux et puis ta 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 ba la boum je fais que je peux en tout cas on peut dire que c'est vrai que sony passe à 3 heures du matin et oui c'est c'est heure de française mais vous attaquez pas il y aura l'eurodif il a l'eurodif par contre on verra quel jeu qui va annoncer et peut-être le couronnancement du nouvel projet de la ps5 ça il faut s'attendre on sait pas s'il va t'annoncer et on va voir de demande on va savoir s'ils vont donner le coup le feu vert est ce que la ps5 va être le coup le feu vert de prochain console qui va sortir soit peut-être en 2018 soit en 2020 surtout qui a peut-être des gros jeux qui va annoncer qui va pas sortir tout ce qui va pas annoncer d'accord il va pas peut-être un nouvel naissance imaginez vous en 2020 qui aura le jeu avatar et oui c'est déjà le film déjà et avatar 2 qui va sortir comme en 2018 2018 justement mais imaginez vous le jeu qui va être justement et ça c'est peut être possibilité aussi que c'est une grosse reprise pour moi le gros sujet qu'on va annoncer dès mardi à 18 heures en direct de conférences de conférences de vidéos en direct sur youtube et tous les réseaux sociaux même sur facebook il faut savoir à quoi ça va se présenter la suite parce que la suite ça donne plus envie alors il y aura mario imaginez aussi qu'il risque à avoir évidemment peut-être j'ai dit bien peut-être peut-être oui c'est enregistré un futur épisode de nouveau naissance de la suite de jeux de sous la suite je parle pas la console la nouvelle sous jeu vidéo de naissance métroïde alors ça métroïde il faut peut-être s'attendre peut-être le cours de lancement du mardi à 18 heures donc on va attendre justement on va attendre une semaine et après on verra mardi à 18 heures alors bien sûr que moi je ferai le résumé justement que j'ai vu même que je vais pas voir en direct il ya le résumé il ya les rodifs et je fais le résumé au moment du rodif parce que certains les horaires des conférences de console que ce soit sony que ce soit microsoft et que ce soit sony que ce soit aussi côté nintendo donne pas les mêmes horaires alors on a la chance déjà que nintendo passe à 18 heures à 18h c'est super c'est génial c'est génial mais après il faut voir si on n'est pas d'issue aussi de côté il faut voir quel est le jeu est ce que la suite pourra aussi baisser le prix c'est pas de possibilité mais la grosse question qu'on va savoir c'est est ce qu'il y aura aussi l'abonnement est ce que l'abonnement va continuer gratuit est ce que ces fois ci cet automne ils vont annoncer que c'est payant et qu'on a bien peur évidemment qu'on parle tout souvent justement qu'on n'a pas bien peur que tous les jeux tous les jeux qui va maintenant sera plus gratuit à l'automne prochain donc c'est à dire en 2017 là il faut voir évidemment comment ça va donner la suite pour la suite parce que la pépette est bien vendu justement il faut savoir il faut savoir si vraiment si nintendo s'a compromis que le côté l'abonnement de nintendo site de la suite pour télécharger les jeux ça sera payant ou peut-être ils vont changer la version les rumeurs qu'on dit que peut-être nintendo pourra réserver encore de surprise que ça peut être une bonne nouvelle ou des fois des déceptions mais surtout qu'il faut s'attendre c'est côté aussi la is box corpio ça c'est un gros projet et on va voir des bons jeux il y aura aussi mieux côté le jour en ligne et on va pas parler le futur de projet de la is box live god et qu'on se mette au fond du milieu des joueurs on peut faire les achats des boutiques qu'on peut tester les promos justement l'avant-première ou peut-être proposer un prix qu'on peut télécharger à chaque fois que ce soit payant gratuit mais à nouveau système il faut aussi que les jeux dématérialisé c'est à dire comme la dsl comme jeu pc ou le jeu mobile et aussi les consoles aussi qu'ils sont tirés par pc ça aussi dans le projet mais on va voir qu'est ce qu'on en parle alors tout ça qu'il faut dire qu'il faut attendre une semaine c'est du 13 au 16 juin heure française et bien sûr je ferai les autorités et bien sûr je fais le résumé que j'ai vu sur la vidéo ah oui j'ai dachon oui on est content pour la suite évidemment qui passe mardi soir directement à 18 heures sur youtube et je serai impatient qu'est ce qui va arriver justement la liste qui va annoncer côté la suite alors j'espère qu'il va nous parler j'espère qu'il va nous montrer les bons annonces que j'ai que je vous ai les extraits que je vous ai envoyé hier le prochain de monstre inter xx or switch j'espère qu'ils vont peut-être passer et ça peut-être ça va le rêve l'idéal et ça pour pour moi s'ils font ça c'est bon j'achète la suite pas tout de suite j'achète la suite ou tester directement qu'est ce qui est bien aussi c'est que il ya peut-être un nouveau projet aussi du côté de la suite et peut-être un petit peu le grand retour de console portable et oui peut-être aussi le console portable conversion portable de la suite et aussi les portables de la 3ds et la nouvelle 3ds surtout la nouvelle 3ds va être aussi contactible avec la suite donc on verra ça côté mardi justement on verra ça côté mardi à partir de mardi soir à 18h 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 directement sur youtube et après je ferai mon résumé mais attendez rendez vous le 13 juin ok allez c'était les actuelles et fidèles et les geekettes évidemment en direct sur youtube et aussi pour facebook et on se retrouve un peu plus tard pour la soirée de notre star évidemment des grands stars évidemment des plus connus de la chaîne et aussi avec le joueur de grenier marcus et des tas d'autres encore aussi j'ai aussi évidemment carol julien raconte tout qui raconte tout il ya aussi beaucoup et aussi quelques surprises encore mais on se retrouve bien plus tard allez à tout de suite avec peut-être une surprise que je vais vous faire une deuxième journée que je préfère et que c'est pour attendre je serai sur youtube que je ferai pour la fin et le journaliste de la fin pour vous ce sera une surprise alors à tout de suite